Le vainqueur de l'élection présidentielle au Zimbabwe, Imerson Mnankakwa, a donné un aperçu de son programme pour son second mandat de 5 ans, en donnant la priorité à la sécurité alimentaire et à la production de minéraux. Je suis informé qu'il est probable que nous ayons une attaque climatique El Niño au cours de la prochaine saison estivale. C'est pourquoi nous continuerons à développer l'irrigation dans notre pays afin d'augmenter la surface irriguée. Nous avons la chance que le Zimbabwe soit doté de vastes ressources minérales. Nous continuerons à créer un environnement propice aux investissements dans le pays afin d'attirer de plus en plus d'investissements. La majeure partie de l'année 2023 a été cardérisée par la volatilité des devises. Une monnaie instable rend difficile la planification des entreprises, diminue leur compétitivité à l'exportation et érode leurs revenus. C'est pourquoi la crise monétaire est au cœur de leurs préoccupations. Sans stabilité monétaire, nous avons toujours le problème de l'inflation. Nous avons toujours le problème d'un taux de change qui s'emballe. Donc je pense que cela reste l'éléphant dans la pièce, pour ainsi dire. Et puis, il y a d'autres questions sous-jacentes qui n'ont pas été résolues au cours des cinq dernières années, comme la facilité de faire des affaires, le coût des affaires et même des choses comme l'approvisionnement en électricité, etc. Une action décisive contre la corruption, la cohérence des politiques et l'atténuation du risque politique figurent également sur la liste du souhait. Le Zimbabwe est considéré comme une destination très peu sûre. Nous avons beau argumenter et essayer de dire au monde que nous sommes sûrs, il faut s'attaquer à cette perception car elle est très préjudiciable. Ensuite, vous regardez la situation de la dette du pays. Aujourd'hui, le Zimbabwe doit pas moins de 16 milliards au monde extérieur et c'est une dette insoutenable. Le Zimbabwe a engagé ses créanciers à restructurer ses obligations. La dénue d'élections libres est équitable et est cruciale pour le succès des pourparlers. Or, certains observateurs étrangers ont publié un rapport défavorable sur les élections. La dénue d'élections libres est très précieux.